hello bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans cette capsule que je vais nommer échange de réflexion ça fait très longtemps que je suis pas venu ici et pourtant aujourd'hui j'ai à coeur de partager avec vous une envie du moins de réfléchir ensemble sur la notion de la bienveillance qu'est ce que la bienveillance pour vous et à quel moment vous qualifiez qu'une personne est bienveillante est ce que vous considérez que vous êtes une bienveille bienveillant vis-à-vis de vous même j'aimerais qu'on se pose ensemble et que vous puissiez porter cette réflexion là pourquoi est ce que c'est important de se de prendre des moments comme ça pour développer sur des thèmes ou sur des notions tout simplement parce que notre tout notre base de données tous nos systèmes de pensée conditionne notre réalité de vie et donc moi je suis coach conti quantique et ma spécialité c'est de faire ce pont entre nos systèmes de pensée conscient et inconscient et la résultante qu'on obtient qui est notre réalité de vie et en fait plus nous avons des bases de données des systèmes de pensée des champs d'information qui sont bonnes pour soi et plus nous pouvons vivre une vie qui nous correspond vraiment plus nous allons créer davantage d'opportunités plus nous pouvons vivre dans le bonheur tel qu'on le souhaite vraiment donc je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule réflexion échange de réflexion et je vous souhaite la bienvenue aurélie bienvenue philippe bienvenue safe at home je sais pas qui est derrière en tout cas je vous souhaite la bienvenue dans ce live et donc le principe à partir de là c'est justement que vous repartiez de ce live en ayant une votre propre définition de la bienveillance que vous puissiez construire votre monde à travers un champ d'information des systèmes de pensée qui vous correspondent vraiment qu'est ce qui se passe si vous prenez pas ce temps là de réflexion pour vous c'est tout simplement que vous risquez de vivre sur des systèmes de pensée qui ne sont pas les vôtres et que vous allez passer votre temps à vous y adapter donc si vous êtes désiré vivre vraiment dans le plus grand bonheur et vivre la vie que vous souhaitez vraiment ça nous demande et ça vous demande aussi en parallèle d'avoir ce temps pour réfléchir sur en l'occurrence le thème que j'aborde aujourd'hui qui est la bienveillance mariel je te souhaite la bienvenue david je te souhaite le bienvenue aussi dans ce live donc ce que je vais faire c'est que je vais vous déjà vous donner voilà ce que j'en pense moi mon avis quel est mon propre avis mon point de vue et bien sûr ce qui est intéressant ce serait aussi que vous puissiez donner votre propre avis et que vous repartez avec votre votre propre opinion sur qu'est la bienveillance voilà qu'est ce que la bienveillance alors j'ai regardé je suis allé voir sur google ce que ça dit sur la bienveillance et la bienveillance dans la rousse et l'eau coucou olivier samia bienvenue olivier bienvenue ça fait longtemps que je suis pas venu alors la bienvenue la bienveillance sur la rousse dit que c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers envers l'autre alors c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers l'autre et l'eau la bienveillance et une disposition favorable à l'égard de l'autre c'est notre capacité à nous montrer indulgent gentil attentionné envers l'autre et de manière intéressée voici la définition la question qui se pose en fait c'est est ce que cette définition vous convient vraiment qu'est ce que vous entendez derrière cette définition qu'est ce que ça parle de vous par rapport à votre propre définition de la bienveillance puisqu'il est très aisé en fait que quelqu'un vienne vous voir et vous dit mais tu n'es pas bienveillant ton attitude n'est pas bienveillant la question qui se pose si la bienveillance est définie comme une attitude par rapport à l'autre alors moi je m'interroge à quel moment alors ça c'est la théorie la théorie par rapport à la à la bienveillance qu'en est-il de la pratique c'est intéressant de voir ça qu'en est-il de la pratique à quel moment est ce qu'une à quel moment est ce que vous considérez qu'une personne est bienveillant vous même je vous pose cette question prenez un moment à quel moment vous considérez que quelqu'un est bienveillant est ce que quelqu'un est bienveillant pour vous parce qu'il a l'attitude qui vous convient est ce qu'une personne est bienveillante pour vous parce qu'à un moment donné effectivement la personne est gentille attentionné comme vous le désirez et que ça correspond à ce que vous attendez de l'autre c'est ça la question est ce qu'une personne est qualifiée de bienveillant parce que son attitude est jugé comme gentil pour l'autre alors la question qui suit c'est donc qui dit qui juge que vous êtes bienveillant qui est propriétaire de cette opinion qui dit que vous êtes bienveillant est ce que vous autorisez quelqu'un vous juger vous dire vous êtes bienveillant vous n'êtes pas bienveillant en fait il ya toute cette question là qui se pose est ce que seul est ce que c'est l'autre qui est propriétaire de cela est ce que c'est vous alors ce qui est intéressant dans la dans cette définition de la bienveillance c'est qu'il ya vraiment la notion de soi et la notion de l'autre et dans la notion de bienveillance il ya la notion de je veille sur l'autre et dans la mesure où je veille sur l'autre il ya comme cette définition d'un retrait de soi je pense que vraiment c'est important de porter une réflexion sur comment on se positionne chacun par rapport à la bienveillance il ya une chose qui est certain c'est que pour moi la bienveillance ne peut exister quand il y a dissolution de ma personne est ce que je suis une personne bienveillante parce que j'agis vraiment comme les autres attendent de moi et que je suis qualifié comme une belle et une bonne personne aux yeux des autres est ce que la bienveillance n'est-elle pas une notion qui est tout simplement vu au regard des autres en tout cas dans mon expérience personnelle et la raison pour laquelle je vous amène ce sujet c'est que au moment où je suis rentré dans la spiritualité j'ai beaucoup entendu j'ai découvert ce monde bienveillance qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui j'aimerais bien comporte vraiment une réflexion une définition beaucoup plus claire en tout cas celle qui vous arrange celle que j'ai découvert du moins c'est que on est une personne bienveillante quand voilà c'est ça quand on sait être gentil envers les autres et en fait c'est ce que j'ai fait être gentil envers les autres pour faire partie d'eux mais en même temps il ya quelque chose qui me dérangeait profondément c'est qu'à un moment donné je me suis sentie dans un impasse une impasse hello emily où je ne me sentais plus libre d'exprimer ce que je voulais ce qui était bon pour moi et à ce moment là à chaque fois je me sentais en porte à faute me dire oui mais quand j'explique si j'exprime à un moment donné quelque chose de différent ou si j'exprime ma singularité si j'exprime mon désaccord et mes limites si j'exprime un nom à ce moment là qui rentrerait pas en corrélation avec ce que l'autre attend de moi alors je deviens une personne malveillante et donc là il ya un choc à l'intérieur et un choc interne dans lequel on moi en tout cas pendant des années je ne me suis pas autorisé à être moi mais du coup pour moi où est la bienveillance quand on est dans cette maltraitance vis-à-vis de soi même où est la bienveillance quand on est au service et au sacrifice de l'autre et dans lequel le soit n'est pas remis en équilibre et à sa juste place j'ai entre serment pour moi il ya bienveillance et bienveillance et j'en ai vraiment marre aussi que voilà que la bienveillance soit mis à ce juste titre d'être vu aux yeux des autres non enfin ça suffit c'est pour ça que j'ai fait cette ce live et c'est pour ça que j'aimerais qu'on amène une réelle réflexion là je vous parle de mon expérience personnelle pour moi la vie voilà la bienveillance ce n'est pas ce n'est pas je ne retrouve pas la bienveillance quand il ya une dissolution de ce qui est important pour moi quand il ya une dissolution de mes désirs et de mes limites et que je n'ai pas l'espace de le faire mais du coup la question que je me suis posé c'est qu'est ce que la bienveillance alors pour moi qu'est ce que la bienveillance pour moi alors je vais vous partager ma définition de la bienveillance et je serai aussi très curieuse que vous partagez la vôtre la bienveillance pour moi c'est quand j'ai comment dire quand j'ai d'abord cette bienveillance vis-à-vis de moi même quand j'ai cette bienveillance vis-à-vis de moi même et que je suis capable et que je m'autorise véritablement à exprimer mes désirs mes envies mes besoins mais que je m'autorise aussi à exprimer mes limites quand il y en a besoin mes limites et mes désaccords et que je puisse exprimer ça cela à partir d'un espace d'amour bien sûr c'est hyper important ça veut dire que pour moi c'est bienveillant de prendre en charge ses émotions quand on est dans une situation bien sûr un peu plus pas besoin d'être conflictuel mais juste dans lequel on a des réalités différentes de pouvoir exprimer mon là c'est pas ok pour moi là c'est ok pour moi et quand je suis dans cette liberté de pouvoir exprimer ce qui est vivant en moi spontanément librement par amour pour moi là pour moi la bienveillance commence par là elle commence par être en bienveillance vis-à-vis de moi même être dans gentil à l'écoute de ce qui de ce qui vibre à l'intérieur de moi et quand même temps je puisse exprimer ça à l'autre dans un espace d'amour alors dans un espace d'amour pour qui a à ça c'est une question dans un espace d'amour qui est le mien c'est clair donc il ya un moment donné pour moi ou la bienveillance elle commence par là elle commence par le fait de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent véritablement à partir de cet espace d'amour là à partir de cet espace d'amour espace d'amour ça veut pas dire un espace émotionnel mais un espace vraiment d'amour où les choses se posent pour soi et qu'on tient informé à l'autre on livre à l'autre on exprime à l'autre avec bienveillance exprimer avec bienveillance et exprimer dans ma vérité parce que je ne suis pas propriétaire de la réaction de l'autre et en fait c'est peu importe la réaction de l'autre l'autre pour moi dans la bienveillance il y en a la notion de soi il y a aussi la notion de l'autre c'est à dire qu'au moment où je vais exprimer ce que je ressens la question de l'intention rentre en jeu quelle est mon intention simon quelle est mon intention en fait et au delà de mon attitude et de mes intentions il ya la notion de tenir compte de l'autre tenir compte de l'autre ça veut dire je vais tenir compte de ce qui en est pour l'autre et je vais exprimer ce qui est vivant en moi tout en tenant compte de l'autre je sais pas si je suis clair mais tenant contre de tenir compte de l'autre ça veut pas dire que je vais être propriétaire de sa réaction ni responsable de sa réaction la manière dont l'autre va réagir quand il va recevoir recevoir l'information ne m'appartient pas ne m'appartient pas je sais pas si j'ai été clair du moins mais pour moi la notion de bienveillance elle commence par soi et c'est une c'est une expression de soi tout en tenant compte de l'autre voilà mais tenir compte de l'autre ça veut pas dire à se mettre en retrait ça vous très juste dire pour moi dans la bienveillance donc il ya aussi une autre notion pour moi qui est important c'est que dans la dans la bienveillance pour que la bienveillance puisse se vivre vraiment dans mon rapport avec l'autre c'est important pour moi en tout cas d'intégrer la notion du désaccord la notion du désaccord dans le sens que la notion de la différence la notion de la liberté d'être on a le droit d'être en désaccord le désaccord anime qu'on voit les choses différemment chacun qu'on a cet espace on s'est accordé cet espace d'être libre d'être soi et qu'en même temps peut cohabiter ensemble je pense que intégrer la notion de désaccord est en réalité la notion indispensable pour intégrer la notion de la bienveillance et pourtant beaucoup de gens vont vous dire la bienveillance et zéro conflit zéro désaccord on est tous on va penser la même chose mais pour moi pas du tout on est dans la maltraitance de l'individualité à ce moment là pour moi la bienveillance c'est l'acceptation d'une notion indispensable qui est le désaccord dans le sens que le désaccord inclut la liberté d'être pour chacun et dans lequel comment dire on est dans cette ouverture de tenir compte de l'un et de l'autre en même temps en même temps parce que pour moi on peut être en désaccord mais cela ne veut pas dire qu'on est obligé d'être en conflit le conflit pour moi c'est l'imposé quand j'impose mon idée à l'autre et que je veux absolument que l'autre fédère là ce n'est pas du tout le cas donc pour moi je sens que je suis une personne bienveillante quand mes intentions vis-à-vis de l'autre sont en accord avec ce que j'ai envie de vivre est ce que j'ai envie de prendre soin de la relation est ce que j'ai pas envie de prendre soin de la relation quelle est mon intention dans ce dialogue c'est important que je sens un raccord avec moi et que je prenne soin de mon monde quand je prends soin de mon monde dans lequel je vis de mon et de l'écologie de mon système intérieur et de l'écologie de ma vie extérieure avec qui j'ai envie d'être entourée et que j'exprime voilà ce que je veux voilà mes désirs voilà mes envies mais aussi que je m'autorise que là il ya quand même une limite à poser là je suis pas d'accord et que j'ai l'espace de pouvoir le faire là je suis bienveillante vis-à-vis de moi même et donc en conséquence je suis aussi bienveillante vis-à-vis de l'autre si je prends soin d'exprimer ce qui est là à partir d'un espace dans lequel je me sens mieux pour moi par exemple c'est à partir d'un espace de coeur et d'amour vis-à-vis de l'autre donc c'est la raison pour laquelle je prends toujours soin de choisir mes mots tout en étant ferme je peux être ferme dans ce que j'exprime parce qu'il ya un moment donné on a besoin de dire les choses parce qu'il ya des choses qui sont non négociables on a besoin de prendre soin de notre monde parce que quand on a une personne qui agresse en face il ya un moment donné on a besoin de dire là c'est un gros stop il faut arrêter parce que là c'est pas du tout ok pour moi et on a je pense que c'est important de s'autoriser à être ferme dans ce genre de choses mais c'est important si d'être dans cette en même temps d'être dans cette fermeté de pouvoir déposer ça librement en toute bienveillance à partir d'un espace de coeur à partir d'un espace de coeur voudrait dire pour moi un espace où j'ai autogéré mes émotions j'ai géré mes émotions même déjà les choses elles se déposent donc je ne parle pas à partir d'un espace émotionnel où j'accuse l'autre mais je parle à partir d'un espace de coeur où je donne une information sur ce qui est bon et juste pour moi dans mon monde à moi et à ce moment là je ne me sens pas coupable non d'adresser ou l'autre je me sens pas responsable de la réaction de l'autre parce que effectivement effectivement la réaction de l'autre à ce moment là lui appartient on ne peut pas pour moi la bienveillance ce serait pour moi une fausse bienveillance ce serait vraiment mal placé à l'instant où la bienveillance elle est comme un jauge de comment l'autre va réagir je suis bienveillante parce que l'autre réagit bien tout va bien je trouve qu'on n'est pas du tout au bon endroit par rapport à la bienveillance pour moi la bienveillance elle se place vraiment pas dans la réaction de l'autre c'est pas la réaction de l'autre qui va déterminer si je suis une personne bienveillante ou pas ce qui détermine si je suis une bienveille une personne bienveillante ou pas c'est la manière dont je sais être avec moi même de ce que j'autorise à exprimer vraiment en toute sincérité que je prenne soin de de l'écologie de mon espace intérieur et de mon monde à moi et que je puisse l'exprimer et le livrer à partir de l'espace du coeur parce que c'est de cette manière là que je tiens compte de l'autre hello diane et pour moi la bienveillance c'est ça c'est ça et je pense qu'il ya besoin de retrouver un juste équilibre au lieu d'utiliser la bienveillance à toutes les sauces et très sincèrement moi ça me fait grincer les noms surtout quand c'est utilisé au nom de la spiritualité de des choses qui peuvent être très profondes ou la relève la religion donc il ya un moment donné faut pas confondre la bienveillance et le service et le sacrifice par rapport à l'autre le jugement dans l'espace de jugement dans lequel vous êtes donc posez vous moi je ne suis pas en train de vous dire là que la bienveillance c'est ça c'est du moins c'est comme ça que je les définis parce que c'est comme ça que ça m'arrange c'est comme ça que ça me convient parce que moi j'étais enfermé comme je vous ai dit au début j'étais vraiment enfermé dans ma propre définition de la bienveillance qui n'était pas la mienne bien sûr mais la définition que les autres m'ont donné qui était que tu es une personne bienveillante quand tu es gentil aimable vis-à-vis des autres oui mais si je suis en maltraitance vis-à-vis de moi même pour moi ça pose problème véritablement voilà donc là vous avez mon opinion bienvenue dans l'où en donc vous avez mon vous avez vraiment ma réflexion en tout cas je suis ravie de vous la partager sur la bienveillance donc moi je serais aussi ravie de je crois que j'ai tout dit oui j'ai tout dit je serais vraiment ravie d'avoir aussi votre définition de la bienveillance vous de votre côté puis je vous encourage à prendre vraiment un espace pour vous poser afin de construire vraiment des systèmes de pensée sur laquelle votre vie va se baser il s'agit ici de quelque chose d'important pour vous vous voyez vous prenez un temps pour vous poser pour que est ce que vous avez envie d'être une personne bienveillante oui si oui prenez un moment prenez un moment pour réfléchir sur la question afin que vous puissiez être en cohérence avec cette avec cette façon de voir les choses je suis en cohérence avec une personne bienveillante c'est comme ceci pour moi et j'ai une attitude qui est cohérente avec ça et si à un moment donné il ya une personne qui vous juge ou autre vous saurez vous positionner très clairement non là je ne t'autorise pas à dire que je suis malveillante la bienveillance est bien là c'est juste qu'elle se positionne de cette façon là pour moi voilà donc je pense que c'est important de prendre des temps de réflexion sur ça peut être voilà sur un des systèmes de pensée qui vont devenir votre base de données dans votre vie puisque tout ce que vous pensez devient vrai dans votre réalité donc si vous avez envie de vivre dans un monde où vous êtes vu comme quelqu'un de bienveillant alors ça vous demande d'avoir une définition très claire de ce qu'est la bienveillance pour vous appropriez vous la définition fait faites en une définition qui est la vôtre qu'il que ça devienne votre propre règle de la bienveillance dans votre monde à vous et faites le savoir à toi de votre âge parce que c'est important que les gens sachent aussi comment vivre avec vous voilà donc j'espère que ce que cette capsule échange de réflexion vous a amené des éléments de réflexion les amis n'hésitez pas une fois que vous avez vu cette vidéo ou en replay vous êtes les bienvenus à écrire aussi ce qu'est la réflexion pour vous quelle est la réflexion qu'on puisse partager ça ensemble je serais vraiment ravi de partager et m'ouvrir aussi peut-être que j'ai tort sur certaines choses mais je veux bien le savoir peut-être que je peux c'est pas tort ou raison en fait mais peut-être que j'ai besoin de d'élargir mon mes systèmes de pensée sur certaines choses par rapport à la bienveillance je serai ravi d'avoir aussi votre réflexion sur le sujet donc voilà n'hésitez pas je serai ravi de vous lire en tout cas en dessous de en dessous de ce live voilà prenez bien sûr soin de vous mes amis et moi je vous dis à très vite avec grand choix passez une belle journée